salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne passion rom aujourd'hui on n'est pas sur une vidéo dégustation rom ni sur une vidéo création cocktail mais je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un grog pour ce qui est du grog c'est une boisson qui est beaucoup utilisée pour les personnes qui ont des maux de gorge ou alors pour préparer l'hiver c'est aussi une boisson qui a été inventée par un admiral en 1740 j'ai plus le nom exactement mais j'ai regardé un petit peu l'histoire quand même pour vous le raconter et cet admiral voulait faire réduire la consommation de rhum de ses marins donc il coupait le rhum tout simplement avec de l'eau et c'est de là où le nom est arrivé grog puisque cette amiral était surnommé le vieux grog par rapport à ses vêtements alors il me semble que c'est par rapport à la qualité des vêtements de ce que j'ai vu sur sur wikipédia mais je vais pas rentrer plus dans les détails c'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui on a les différents ingrédients juste ici il manque juste une chose c'est de l'eau alors pour commencer vous allez prendre 4 centilitres de rhum que vous allez mettre dans un verre dans un mug dans tout ce que vous voulez donc moi j'ai pris ici du hse ragtime donc qui est un rhum qui a un vieillissement léger donc il n'y a pas un vieillissement trop vieux pour pas que ce soit trop costaud même si je pense que j'ai peut-être pas choisi le bon rhum adapté en tout cas pour faire un grog j'aurai peut-être du prendre un rhum un peu plus doux voilà les 4 centilitres sont mis vous allez prendre juste ici un demi un demi citron oui puisque j'allais dire un demi zeste de citron mais pas du tout vous allez prendre juste ici un demi citron que vous allez presser pas forcément entièrement mais vous allez pouvoir mettre un petit peu quand même hop voilà ça me paraît pas mal on va rajouter aussi une petite tranche de citron à mettre dedans juste ici on va pouvoir ajouter aussi une cuillère à une cuillère à soupe de miel donc là on est sur du vrai miel j'espère que il va se mélanger j'espère que ça ira hop une cuillère à soupe je le mélangerai de toute façon une fois qu'il y aura l'eau chaude colle bien en plus assez embêtant et du coup juste après ça vous allez pouvoir rajouter l'eau chaude donc là je vais aller faire chauffer mon eau et j'arrive de suite ça y est voilà mon eau chaude elle devrait être suffisamment chaude normalement pour le grog vous en mettez suffisamment hop je vais remplir le verre juste ici je pense que vous pouvez à peu près mettre 15 à 20 centilitres en termes de quantité je vais aller reposer ça tout de suite et on va rajouter un petit ingrédient que vous n'êtes pas obligé de rajouter mais que je vais vous montrer tout de suite on va déjà pouvoir mélanger tout ça pouvoir mélanger le miel le rhum que tout soit homogène normalement c'est chaud effectivement ah oui c'est pas mal du tout ça me paraît pas mal et vous pouvez rajouter si vous souhaitez de la cannelle donc c'est un ingrédient moi que je vais rajouter pour donner un petit peu un côté épicé pas trop en mettre pour pas que ce soit non plus hop écurent mais vous pouvez vous permettre de mettre de la cannelle dedans vous n'êtes pas obligé bien sûr c'est juste un petit plus et là on a quelque chose de terminé on va pouvoir voir je vais le déguster si j'en ai un petit peu partout ça va pas le faire j'en ai mis un petit peu partout même d'ailleurs même j'arrive de suite je vais nettoyer et on va passer à la dégustation quand j'ai dégustation bien sûr c'était une petite blague ici on déguste pas un rhum on va goûter le grog il ya une belle couleur j'ai failli oublier de faire une chose je vais quand même faire les photos de la miniature c'est assez embêtant ça fait des coupures mais au moins ce sera fait et ce sera plus à refaire après j'aurais pas besoin d'en refaire un deuxième pour faire les photos pour mon post instagram et pour la miniature c'est bon les amis j'ai eu le temps de faire les photos pour le compte instagram pour la miniature on va pouvoir goûter le grog comme vous avez pu le voir j'ai en plus pu le laisser infuser quelques minutes c'est pas plus mal laisser le quand même quelques minutes pour que ça soit bien imprégné tout soit bien mélangé on est parti pour le goûter et ben franchement c'est pas mal j'aime beaucoup on a le côté rhum qui est présent mais très peu présent vu qu'il est coupé à l'eau on a le côté citron qui sent bien le côté canel c'est pas un cocktail donc le but c'est que ce soit pas extraordinaire mon bon mais en tout cas c'est ça se laisse vraiment apprécier j'ai peut-être pas fait chauffer l'eau assez longtemps ou alors du moins ça refroidit le temps que je fasse les photos mais sinon c'est super bon en tout cas j'aime beaucoup la cannelle ça apporte un petit côté épicé que j'aime plutôt pas mal mais je suis sûr que sans cannelle ça peut être aussi très bon j'ai peut-être mis légèrement trop d'eau avec un petit peu moins d'eau ça aurait peut-être été meilleur mais bon en tout cas je suis content c'est réussi j'espère en tout cas aussi que ça vous plaît c'est un grog qui permet d'être dégusté l'hiver quand il fait froid on a plus tendance à être chez soi plus en entre plus tendance peut-être à partir à la montagne ça peut être quelque chose qui peut se déguster à la montagne comme chez soi sur un temps d'hiver donc un temps froid peut-être plus vieux selon les régions mais voilà en tout cas j'aime beaucoup j'espère aussi que cette recette vous aura plu c'est une recette traditionnelle j'ai rien fait de j'ai rien inventé en tout cas au niveau du grog juste la cannelle que j'ai rajouté qui normalement n'était pas prévu dedans n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager et aussi vous abonner à ma chaîne youtube en activant la cloche de notification c'est très important pour suivre mes vidéos allez salut tout le monde une petite dernière goutte pour la fin c'est vraiment bon c'est réussi à refaire vraiment